On va voir les top 10 des produits qu'il faut lancer en mars 2022. Comme c'est un traditionnel, chaque mois, je lance une sélection de produits qui ne m'appartent et je pense qu'ils puissent réellement fonctionner. Donc, restez jusqu'à la fin parce que ces produits sont hyper chauds. J'ai appris sur TikTok. TikTok reste une plateforme qui est en pleine croissance. Il y a beaucoup de produits qui sont super intéressants là-dessus. Donc, après ça, j'ai une très grande nouvelle pour vous. Je vais lancer bientôt ma formation. Ça sera le 26. Une formation en présidentiel. C'est-à-dire que je serai moi-même là pendant 4 semaines. On aura deux heures de session par semaine et un groupe privé WhatsApp qui sera ouvert pour toutes les personnes qui seront sur la formation. Donc, n'hésitez surtout pas. Cette formation sera seulement pour 20 personnes, pas plus. Et après ça, les 10 premières personnes qui vont réellement prendre cette formation ont un bonus, trois bonus, je dirais. Le bonus, comment lancer une agence, comment aussi commander sur Alibaba et se faire livrer ici à Bujean. Et comment aussi ne pas se faire bloquer lorsqu'on est sur la pucelle, lorsqu'on fait de la pucelle de manière générale. Pour les informations, cliquez juste sur le lien en bas. Donc, on va y aller pour les 10 produits hyper gagnants qu'on peut lancer en mars 2022 pour être hyper rentable. C'est d'abord à vous montrer le top 10 des produits. Mais bien avant ça, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, on peut faire le top 10. Un produit peut être super intéressant, mais tout reste une question de marketing, tout reste une question d'angle. Si vous n'arrivez pas à résoudre ces problématiques-là, même si vous avez le meilleur produit du monde, ça sera tout de suite difficile de vendre. Et puis en plus, un deuxième conseil, essayez de voir si vous avez la capacité d'abord de pouvoir réellement marketer un produit, de pouvoir savoir si réellement le produit a un réel potentiel, bien avant de commander pour éviter. C'est des choses que j'ai appris à mettre des pommes parce que souvent, si on ne creuse pas davantage, on se trouve avec souvent des produits qu'on a du mal réellement quand on baisse à vendre. Donc, faites beaucoup attention avant de commander vos produits. Essayez de voir si vous avez la capacité de pouvoir vendre ces produits. C'est très, très important. Parce que comme je l'ai dit, on ne fait pas du dropshipping, on fait du stock. Donc, vous devez faire hyper, hyper attention dans la commande des produits. Donc, on va y aller sur l'écran pour que je vous montre les différents produits que vous pouvez commander. Ok, voici le premier produit qui est là. C'est un produit de rangement. Je le trouve assez top. Pourquoi ? Il est très facile d'utilisation. C'est-à-dire qu'il suffit seulement de le mettre. On peut le mettre assez partout. C'est un truc de rangement où on peut poser. C'est quelque chose qui est très utilitaire. Comme vous pouvez le percevoir, on peut accrocher assez de choses là-dessus. C'est un produit relativement qui peut être vendu, pour moi, pour ma part. Je dirais peut-être 15 000. Ça va tourner peut-être autour de cela. Mais ça reste quelque chose. Même si vous devez faire venir, vu le poids, ça sera forcément par bateau, je pense. Pour pouvoir avoir quand même une certaine marge sur le produit. Sinon, si vous faites venir par avion, je pense qu'avec le poids, ça peut vous revenir un peu plus cher. Mais ça reste un super produit. Ça reste quelque chose de très, très utile. C'est un produit broad. C'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser. Comme on est dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de personnes sur Facebook. C'est-à-dire, on n'est pas comme en France, souvent il y a 40 millions ici, on est autour de 5 millions. Donc, quand vous choisissez vos produits, prenez des choses, généralement, qui peuvent toujours le maximum de personnes. Donc, c'est mon premier choix qui est là. Ce produit, il est super, super top. On va automatiquement sur le deuxième produit. Le deuxième produit, j'aime bien ce type de produit. Ça reste une carte. Même si vous ne le trouvez pas typiquement sur Alibaba, vous pouvez trouver des choses qui sont assez similaires. Ça reste des choses qui sont un peu différentes. C'est un produit aussi que tout le monde peut utiliser. Ça, c'est le 1. C'est un produit aussi qui n'est pas lourd, qui peut venir assez facilement et qui est différent. J'insiste beaucoup sur la différence parce que tout ce qui est comme nouveauté et différence fonctionne réellement lorsqu'on fait de la pub faisons de manière générale. Donc, ça reste ici un super produit. Vous pouvez taper seulement minimum sur Alibaba. Vous allez voir beaucoup d'exemples de commercialité de ce produit. Comme vous pouvez le percevoir, on peut mettre des cartes, on peut mettre de l'argent, on peut mettre les clés. Ça reste quelque chose qui est très, très utile. Et je pense que tout le monde peut vraiment avoir envie d'avoir un type de produit. Donc, ça, c'est mon deuxième choix. Vous pouvez aller voir sur Alibaba pour voir un peu certaines variantes, pour pouvoir vous aider à faire vos choix par rapport à commercialiser ce type de produit. Ça, c'était mon deuxième choix. Alors, mon troisième choix de produit, c'est ce truc. C'est ce diffuseur-là. Il y a beaucoup de diffuseurs que vous pouvez voir sur Alibaba, sur le net. Mais celui-là, il est très différent par rapport à ce qu'il représente. Quand on peut le voir, ça reste quelque chose qui est très beau. Ça reste quelque chose aussi qui peut réellement être super commercial, super tendance. Si vous pouvez le voir, le commercial de diffuseur, vous pouvez taper sur Alibaba, vous allez voir les différentes informations là-dessus. C'est quelque chose qui peut être vendu, c'est quelque chose qui peut être vendu, par rapport au truc, peut-être entre 15 et 19, je pense. C'est quelque chose qui peut être vendu par là, mais relativement, ce n'est pas des trucs qui sont assez chers. Vous pouvez taper, aller voir les informations là-dessus. C'est un super produit et qui, je pense, pour ma part en Europe, a très très bien fonctionné. Donc, si vous avez un bon marketing, un bon nombre de commerciales de vente, vous pouvez vendre ce produit-là. Il reste assez top, il est joli et puis il présente hyper bien. Il est différent de la plupart des diffuseurs qu'on a l'habitude de voir. J'insiste beaucoup, c'est quelque chose d'assez récent. Donc, si vous êtes prémis à être là-dessus, je pense que vous allez faire quand même un peu de chiffres. Ça, c'est mon top 3. C'est mon troisième produit qui est là, je pense. Maintenant, la quatrième sélection, vous savez, en matière de caméras. Les caméras, ça reste quelque chose qui est hyper utile. C'est des choses aussi que tout le monde peut utiliser. Ça, c'est une caméra, par exemple, qu'on peut utiliser dans la maison. On peut utiliser aussi pour pouvoir même suivre les enfants, suivre certaines choses. La forme est un peu différente. On appelle ça les robots caméras. Ça est sur Alibaba, je l'ai déjà vu là-bas. Cette caméra, par exemple, vous pouvez l'envoyer à cause de sa forme, à cause de sa manière d'être. Ça ne peut pas être quelque chose qui est assez différent. C'est la caméra IP avec laquelle vous pouvez tourner, observer tout ce qui se passe. On peut le voir, ça peut intéresser un bon nombre de personnes. Et puis, il est encore différent. Donc, c'est mon quatrième choix que je pense pour ma part qui peut réellement fonctionner. Lorsque vous faites comme ça de l'e-commerce, c'est la chose qui peut être vendue 20 000, 25 000 facilement. Mais c'est la chose qui est souvent, ça tourne aux gens. On tourne peut-être 5 000, 7 000 par là. Donc, vous pouvez prendre ça et essayer de lancer des plus tés dessus. Avec de bons end-marketing, je pense, pour moi, pas. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de chiffres là-dessus. Mais c'est la chose que tout le monde utilise. Et puis, tout le monde en a besoin. Donc, ça reste quelque chose qui peut être hyper utile. Donc, ça, c'était ma quatrième sélection sur TikTok concernant les produits que vous pouvez vendre en mars 2022. Donc, on est à quatre. On va aller maintenant au cinquième produit. Le cinquième produit, ça reste quelque chose. Quand je l'ai vu, je trouve ça, pour moi qui suis, par exemple, dans la vidéo, c'est des choses qu'on n'arrive pas à voir de manière générale. Vous savez, tout ce qui est comme les cartes mémoires, les clés, c'est des choses qui arrivent à se perdre facilement. Donc, ce gadget, je le dis, il peut être super utile pour pouvoir ranger et ne pas perdre, comme ça, tous ces trucs. Quand j'ai vu, personnellement, ça a attiré un peu mon attention. Mais je me vois bien en train de me payer parce que ça permet de garder ces choses pour ne pas chaque fois chercher et truc. Ça résout un problème, mais c'est plus pour les personnes qui sont dans le multimédia ou bien les gens qui ont les cartes mémoires. Mais je pense que c'est un bon produit qui peut être utile. On peut aussi commencer à le tester et commencer à le vendre. Pour ma part, je me vois bien en train de le vendre, même aussi le payer pour l'utiliser. Par exemple, pour laquelle c'est ma cinquième sélection. Je le trouve assez utile, sincèrement. Donc, on va aller pour le sixième produit. Le sixième produit, c'est vrai, c'est un produit de niche pour chiens. Ça sert à laver les pieds des chiens. Pourquoi j'ai pris ce produit ? Pourquoi j'ai pris ce produit ? Tout simplement, c'est qu'il n'est pas négligé. Il y a une grosse communauté, je crois, des gens qui ont des chiens. Et vous savez que les gens, souvent, sont prêts à dépenser de l'argent pour leurs chiens. Donc, je suis allé, même si au Google, aller observer. Je vois que le mot-clé, par exemple, quand on baisse les chiens, c'est un mot-clé qui était beaucoup recherché. Donc, ne négligez surtout pas les accessoires, les choses qu'on baisse à pour chiens. Les gens, généralement, il y a beaucoup de personnes qui sont susceptibles d'acheter ce genre de produit. Donc, c'est ma sélection qui a essayé de faire ici. Ça dit que c'est ma sixième sélection. Et je sais que c'est des choses qui peuvent super, super bien fonctionner. Si vous êtes dans un domaine de... Parce qu'il y a des gens qui vendent des produits de chiens. Vous pouvez aussi tester, on ne sait jamais. Ça peut être un très bon produit pour vous faire rentrer quand on baisse de l'argent. Donc, maintenant, on va y aller pour le prochain produit. Le prochain produit, ça reste aussi un produit qui est super top. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un coupe-ongles qui est assez moderne, qui peut permettre de couper réellement quand on baisse les ongles. Ça résout un problème, c'est l'un, mais ça évite aussi. Parce que les anciens coupes-ongles, il arrive souvent quand on arrive à se blesser. Ça, c'est quelque chose d'assez récent. Je le trouve super. Il est nouveau. Je ne pense pas qu'il est encore sur le marché. Je pense que vous pouvez le lancer assez rapidement. Il est différent. Il résout un problème et tout le monde peut l'utiliser. Et puis, il n'est pas lourd et il peut venir assez facilement. Donc, il a beaucoup plus de critères. Il sait que le prix, tous nos alentours, souvent de peut-être 3 000, 4 000, je crois, 3 000, 4 000, 5 000. C'est quelque chose, je me vois, vous pouvez le vendre facilement, 12 000, 15 000. Parce qu'il est chargeable, il arrive à nettoyer, enlever et tout ça. Je le trouve super top. Donc, n'hésitez surtout pas à le tester aussi. C'est un bon produit, je pense. C'est quelque chose que je me vois en train de vendre aussi. Donc, ça, c'est ici, quand on va faire le produit, vous pouvez aller voir, il est sur Alibaba. Vous pouvez taper le coupon et quand on va faire électronique. Vous tapez juste le mot clé, vous allez voir, ça va combien c'est affiché. Donc, on a le prochain produit ici, Magnetic Wireless Powerbank. Les Powerbank, c'est les choses qui sont utiles. Comme vous pouvez le voir, lui, la particularité qu'il a, elle est très simple. C'est juste, on peut le coller juste derrière pour pouvoir charger le téléphone. Idéalement pour les gens qui ont un iPhone. Tout le monde sait qu'en matière d'iPhone, ils consomment beaucoup d'énergie. Donc, ça reste un produit qui peut très, très bien fonctionner parce que la plupart des personnes qui utilisent des iPhones, c'est des gros acheteurs. Et puis, en plus de ça, ils sont habitués à acheter des choses qui sont assez chères parce que l'iPhone reste relativement cher, donc pas ricochet. C'est le genre de produit, vous pouvez le proposer à des prix qui sont super, super intéressants. C'est un produit qui est très, très bon parce que je vois qu'il fait, la manette dont il charge, généralement, ça reste quelque chose d'assez innovant. Donc, n'hésitez pas aussi à tester ce produit aussi parce que le Powerbank, on en a toujours grand, toujours. Le prochain produit, c'est aussi un Powerbank, mais lui, il n'est pas dédié seulement, c'est un truc aussi pour charger, mais il n'est pas dédié seulement aux iPhones. Voilà, pour tout téléphone, comme vous pouvez le voir avec tous les accessoires qui sont insérés là-dedans. Toutes les têtes, c'est quelque chose qui est universel avec lequel vous pouvez ranger beaucoup de choses là-dedans. Donc, c'est quelque chose, pour moi, que vous pouvez aussi tester. Vous pouvez taper sur la douleur, j'en ai vu plusieurs fois ce produit là-dedans. Il peut être super utile. Il est de manière assez générale, comme je l'ai dit. Tout le monde peut utiliser ce produit. C'est quelque chose qui est utilitaire. C'est quelque chose que vous pouvez vendre à plus de, environ, peut-être plus de 15 000 francs. Généralement, à trois fois même son prix. C'est quelque chose que, pour moi, je me vois en train de vendre. Parce que tous les produits que je vous propose, c'est des choses que, moi, personnellement, je peux les vendre. Donc, ça, ça reste un produit. Parce que c'est un public broad, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser. C'est quelque chose qui n'est pas lourd. Vous pouvez le faire venir assez facilement. Il n'est pas volumineux aussi. Et c'est quelque chose aussi qui est utile, qui résoudre un besoin. Donc, il n'a plus pas tout ce qu'il faut pour pouvoir vendre comme un produit pareil. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est mon neuvième choix. Et on va pour le dixième et le dernier. Non, ça, je me suis trompé. Ça, je vous ai déjà montré. D'accord. Donc, on y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un. On va arriver maintenant sur la dernière vidéo. Ça veut dire que le dernier produit que j'ai vu sur TikTok. Le dernier produit, c'est celui-là. C'est un petit produit, je pense. Ça a un peu attiré mon attention parce que ça permet de prendre des mesures de tout et n'importe quoi. Comme c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que même si vous voulez prendre des mesures, vous pouvez le prendre de manière assez manuelle. C'est-à-dire que souvent, on a besoin de prendre certaines mesures. On a besoin aussi de ça de manière générale dans la maison. Pourquoi j'ai pris ce produit ? Parce qu'il est innovant. Vous savez, il y a des personnes qui aiment des choses que généralement tout le monde n'a pas. Donc, ça reste comme quelque chose de particulier. Généralement, j'aime envoyer ce genre de produit, tester ce genre de produit parce que ça peut être très, très intéressant. On ne sait jamais de manière générale comment les gens vont réagir par rapport à un produit. Souvent, on se dit, si on calcule le fait des produits en fonction, nous, généralement, on peut faire fois sur autre. Parce qu'on se dit souvent, c'est un produit qui va fonctionner, qui ne fonctionne pas. Il y a des produits aussi qu'on ne s'attend, même parce que ça fonctionne, et qui aussi qui fonctionne. Donc, soyez très ouverts en matière de produit. Ne prenez pas des choses qui, par rapport seulement à combien ça vaut. L'expérience aussi, par rapport aux produits, m'a pris une chose. C'est-à-dire, il y a des produits que j'ai pris en fonction de moi, mon avis, et qui savaient souvent ne pas être très performants. Mais à force de pouvoir prendre certains produits, je vois certaines tendances de manière générale qui sont susceptibles réellement de pouvoir comment ça fonctionner. Une chose aussi importante que vous devez retenir dans la vente aujourd'hui, le fait de créer une marque reste, pour moi, quelque chose qui est très, si vous allez à long terme. Comme je l'ai dit, si vous voulez vendre des produits audio sur Facebook ou bien sur Internet Manage Général, essayez de vous spécialiser, c'est-à-dire d'avoir une spécialité. C'est mieux quand c'est comme ça, vous avez une LTV, c'est-à-dire que vous pouvez revendre certains types de produits à plusieurs personnes. N'essayez pas forcément d'essayer de vendre à tout le monde. Quand c'est comme ça, ça ne fonctionne pas. Si vous avez une catégorie de personnes qui vous visent, c'est plus simple que les personnes ont ces retours réellement dans votre business. Comme je l'ai dit, c'est des choses que j'ai compris après en testant énormément combien ça les choses. Donc si je vous dis quelque chose, c'est de tenir compte de cela aussi. C'était ma sélection des 10 produits que j'ai vus sur TikTok. Je pense que c'est des produits qui peuvent réellement, réellement fonctionner. Mais le plus important, ça reste, comment est-ce que vous allez le présenter devant les gens ? Comment est-ce que vous allez réellement, les gens que vous allez attaquer pour pouvoir vendre ces différents produits ? Ça, c'est le plus important. Ce n'est pas d'avoir un bon produit même. C'est-à-dire, un produit peut être banal, mais si vous êtes très, très bon en marketing, vous pouvez faire passer quelque chose qui est assez banal, quelque chose de quand même, comme c'est extraordinaire. Raison pour laquelle, moins en moins de personnes performent sur la plateforme, c'est tout simplement parce qu'on ne prend pas le temps de se former convenablement sur la publicité. Raison pour laquelle, comme je l'ai dit, ma formation, je vais commencer le 25. Pour toutes ces personnes qui ont du mal à pouvoir lancer leurs produits, pour toutes ces personnes qui ont des stores, peut-être comme je dis un vendu, qui ne comprennent plus de manière générale comment la publicité fonctionne, je vais partager avec vous 4 semaines, c'est-à-dire on aura 2 heures par semaine dans lesquelles on va faire de la publicité ensemble. Et un groupe privé sera ouvert pour toutes les personnes qui auront des difficultés pour voir, qui ont des choses qu'ils ne comprennent pas. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a que 20 personnes, pas plus. On a 4 semaines, on aura 5 sessions. Et les 10 premières personnes qui vont prendre la formation auront 3 bonus pour eux. Donc, n'hésitez surtout pas. Pour toute information, vous pouvez cliquer juste sur le lien en bas de la vidéo. Je vais vous donner l'intégralité des informations, afin que, à la fin de soirée, vous soyez capables d'avoir de très bonnes bases en publicité et aussi de lancer des PC rentables. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.